Musique Donc la vie privée. Alors, un an et demi maintenant, après les révélations d'Edward Snowden, on a forcément tous quelque chose à dire de la vie privée, mais on a aussi un an et demi de recul, ce qui permet d'avoir un peu plus de réflexion sur cette façon dont on a perdu notre vie privée. Au début, il y a un an et demi, on a tous, en tout cas moi, j'y réagi en me disant, voilà, c'est la faute à la NSA. Et puis avec un peu plus de réflexion, un peu plus de temps pour réfléchir, on s'aperçoit qu'en réalité, on a perdu notre vie privée pour tout un tas de raisons, mais pas que à cause de la NSA, clairement. Et moi, il me semble avoir identifié deux raisons principales à ça. C'est d'un côté l'hypercentralisation d'Internet qui rend l'espionnage beaucoup plus facile pour les méchants, puisque c'est beaucoup plus facile de placer des micros chez les quelques gros opérateurs qui reçoivent toute notre correspondance privée, d'une part. Et d'autre part, la perte de valeur de la vie privée pour le grand public, petit à petit. Ça, ça ne date pas du tout de l'an dernier, ça date de dizaines d'années en arrière, pendant lesquelles on a petit à petit abandonné cette notion de vie privée. Parce que, je ne sais pas, il y a tout un tas de raisons, j'en ai identifié, je crois, quelques-unes, mais en dehors d'Internet, les émissions de télé-réalité qui nous habituent à voir la vie privée des gens, les caméras dans toutes les villes, vidéo-surveillance ou vidéo-protection, comme on dit maintenant, qui nous habituent à être filmés en permanence, mais ça va même encore plus loin, ça va jusqu'au babyphone qu'on met dans les chambres de tous les gamins maintenant. Quelque part, on a fini par abandonner nous-mêmes toute valeur, toute valeur qu'on pouvait associer avant à la vie privée. Et du coup, à la fois, cette perte de valeur au niveau du grand public, qui permet aux États, du coup, de surveiller, parce que ce n'est pas grave, si on surveille la population, la population s'en fout. Et d'autre part, l'hypercentralisation d'Internet, qui fait que c'est très facile de surveiller la population, fait que ces deux éléments créent un écosystème très favorable à cette surveillance généralisée contre laquelle on va essayer maintenant seulement de se battre. Mais il est tard, il est très tard, on a beaucoup perdu dans ce combat-là. Il va falloir faire demi-tour à la fois sur l'hypercentralisation d'Internet, et c'est déjà un boulot énorme, et en même temps essayer de faire retrouver au grand public cette notion de vie privée. Donc, le travail est gigantesque. Caliopen étant un des projets qui essaie de répondre à cette problématique, à la différence d'un bon nombre d'autres, justement, en essayant d'agir sur ces deux aspects-là, en considérant que la perte de vie privée est vraiment un problème plus économique qu'autre chose. Le résultat de perte de valeur d'un côté, et de surveillance très peu chère de l'autre. Donc vraiment que des questions économiques, quelque part. Alors, je parlais du grand public. Non, ça ne marche pas. Ah bah oui, mais la souris, c'est chiant. Je parlais du grand public. Alors, j'ai fait mes slides en anglais. On m'a demandé de faire une conférence en anglais, mais vraiment, il ne vaut mieux pas. Donc je fais la conférence en français, mais j'ai fait les slides en anglais, au cas où. Voilà, alors je parlais du grand public. On pourrait imaginer que les plus technophiles d'entre nous, eux, savent comment faire, savent comment se protéger, ont compris cette problématique, et font de leur mieux pour retrouver un peu de vie privée. En réalité, j'identifie en général, quand je fais des confes, trois catégories de technophiles. Ceux qui croient qu'ils peuvent se protéger, mais qu'ils ne le font pas. Simplement, ils sont sûrs de pouvoir le faire. Du coup, ça ne sert à rien. Ceux qui savent se protéger, pour le coup, vraiment, mais qu'ils ne le font pas, parce que leur vie privée n'a pas d'importance, comme pour la grande majorité de la population. Et peut-être les pires, ceux qui se protègent, en tout cas qui croient se protéger. Mais ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien à cause de... Alors voilà, Dans le temps, j'utilisais une image qui n'existe pas, une image que je racontais, qui était, imaginez-vous en vacances, en train de prendre un selfie, et imaginez que derrière vous, il y a un opposant politique. Vous, vous en fichez, vous êtes en vacances, vous diffusez votre photo sur les réseaux sociaux. L'opposant politique qui est dans le champ, lui, il ne sait pas que vous avez pris un selfie. Par contre, une fois qu'il est sur Facebook, le régime totalitaire dans lequel il vit, le repère et l'arrête, parce qu'ils savent où il est. Donc en réalité, cette image, je la trouve plus rigolote, c'est quoi ? Ça dit, si vous prenez des photos des rhinos, les chasseurs vont savoir où ils sont. Donc faites gaffe, quoi. Ce n'est pas vous que vous protégez, en faisant attention, c'est les autres. Et l'indie privée, c'est ça en réalité. Ce n'est pas se protéger soi-même. On peut, pourquoi pas, chiffrer son courrier électronique, utiliser PGP. Combien dans la salle utilisent PGP tous les jours ? C'est un habituel. Voilà, tous les jours. Deux sur une quarantaine. Voilà, c'est un beau score, trois. Donc voilà, on peut imaginer que dans un public technophile comme celui-là, il y en aura un peu plus, mais c'est en général entre 10 et 15%, mais pas plus. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi ? Parce que vous, vous l'utilisez très bien. Avec qui ? Avec une, peut-être deux personnes, une mailing list, grand maximum si vous y arrivez, parce que c'est compliqué. Mais 99% des gens avec qui vous échangez n'ont pas PGP en face et ne savent pas s'en servir. Donc de toute façon, vous échangez 99% en clair. Donc en pratique, ça ne sert à rien de se protéger soi-même parce que les gens avec qui on discute ne le sont pas. Et surtout, ça ne sert à rien de se protéger soi-même parce que ce qu'il faut, c'est protéger les gens avec qui on discute, justement. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens avec qui on discute soient protégés. C'est ça la vie privée. Donc, essayer de ne pas tirer sur le rhino, c'est vraiment ça. Ne faites pas attention à vos données, même si c'est important de le faire, mais ça n'a aucune importance, sauf si vous ne discutez avec personne. d'autres raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, la façon dont le public technique, en général, a mal évalué la situation, c'est que la plupart des solutions offertes aujourd'hui, que ce soit PGP, mais ProtonMail et d'autres projets en cours, sont tous orientés sur le mail. C'est très bien de protéger le mail, ça protège. Vos échanges avec Amazon quand vous passez une commande, les logs de vos serveurs, à la limite peut-être, mais avec qui vous discutez tous les jours par email aujourd'hui ? En moyenne, peut-être deux, trois personnes. Avec combien de personnes vous discutez par Facebook, par Twitter, par SMS, par chat, si on ne protège que le courrier électronique ? C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup mieux que ce qui se fait actuellement, mais si on ne protège que le courrier électronique, on laisse à nouveau dans la nature tout son réseau. Or, c'est ça qui intéresse, on le sait, la NSA, ce ne sont pas vos petits papotages entre potes, c'est de pouvoir vous identifier à l'intérieur d'un réseau, savoir quels sont vos contacts, pour que si un jour un de ces contacts-là intéresse les espions, on puisse dire tiens, je vais le surveiller lui aussi parce qu'il fait partie de ses contacts, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle les métadonnées. Mais les métadonnées, ce n'est pas que le mail aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est le chat, c'est l'IRC, c'est tous ces outils qu'on utilise pour la correspondance privée. Si on veut vraiment réinventer une vie privée en ligne, se limiter au courrier électronique, ça ne servira à rien. D'autre part, la plupart des projets dont je parle, que ce soit Nouveau ProtonMail ou celui qu'on m'a présenté tout à l'heure, j'ai oublié son nom mais je vais aller le voir de plus près dès que j'aurai le temps. Bref, la plupart des projets qui proposent du courrier, sécurisé aujourd'hui sont des services centralisés. Le problème d'un service centralisé, évidemment, c'est qu'il y aura toujours un trou. ProtonMail s'est fait trouer il y a très peu de temps, en plus par un lac assez bête. tout le monde se fera trouer. Caliopen, s'il existe un jour, se fera trouer aussi. La question n'est pas de se faire trouver ou pas de se faire trouver, c'est d'être centralisé. Si on en a un qui propose du courrier sécurisé, la NSR ajoute un micro. Alors on avait quatre avant, alors on aura cinq demain, ça ne va pas lui coûter beaucoup plus cher. Le problème de la centralisation, c'est ça. Ce n'est pas qu'on va se faire trouver, c'est qu'on est trop peu nombreux pour pouvoir ajouter suffisamment d'entropie à la vie privée pour que la surveillance de masse ne puisse plus se faire à un coût aussi bas qu'aujourd'hui. J'ai toujours besoin de beaucoup d'eau, sinon voilà. Donc voilà, on est sur Internet, il faut respecter les normes d'Internet qui a toujours fait Internet, c'est-à-dire la décentralisation, l'ouverture, ne pas se limiter, ne pas essayer d'inventer un nouveau protocole qui fera que celui-là, il est hyper sécurisé, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune metadata qui est échangée avec les autres. Mais du coup, je discute avec uniquement les autres personnes qui utilisent ce protocole-là qui n'existent encore que pour peut-être un millième, un pour mille de la population des plus technophiles, geeks, qui sont les plus parano et qui vont décider d'utiliser, je ne sais pas moi, BitMessage. Super, mais quand je vais discuter avec ma famille, mes potes, mes machins, utilisons les protocoles existants, c'est ça Internet, restez ouverts, respectez les normes et êtes décentralisés. Toute solution qui irait en sens inverse, d'abord ne respecte pas Internet et en plus, ne marche pas. Ah, les sales têtes souris. Ah ! C'est bon, mais oui, mais non, ça ne marche pas. Ah si. Cool, bien. du coup, ça va. Il y a trop de couleurs, mais je n'ai pas retrouvé le soft avec lequel je l'ai fait, du coup, je n'ai pas... Bon, bref. Bon, donc, je le présente une première fois rapidement, on se fout de cette partie-là, c'est juste pour expliquer qu'à LiOpen, son objectif, ça va être ça. D'abord, un de ses objectifs, ça va être ça. Ça va être de dire on ne protège pas que le courrier électronique, pas que le SMTP. on répond à toutes les normes qui existent, qui permettent les échanges de correspondance privée, donc SMTP, donc XMPP, évidemment, mais y compris l'utilisateur qui va arriver sur un Calliopen un jour, va rajouter son compte Gmail, son compte Yahoo, et va recevoir sur son Calliopen toute sa correspondance privée. Ce qui permet évidemment d'abord de proposer un service intéressant pour le public, donc d'attirer un maximum de gens, et pas juste les technophiles qui disent « Moi, je veux que mon mail soit sécurisé, parce que ça, ça ne compte pas. » Et en plus, parce qu'on reçoit tous ces protocoles-là, on les sécurise tous aussi. En tout cas, on va les proposer de les sécuriser tous. Donc Calliopen a ces deux objectifs-là, quand il propose tous les protocoles et de tout réunir, c'est d'abord de proposer un produit attirant pour le grand public qui ne viendra pas juste pour avoir de la sécurité parce qu'aujourd'hui, pour lui, la sécurité n'a pas d'importance. Donc il viendra parce que c'est un outil pratique qui lui permet d'avoir au même endroit toute sa correspondance. Voilà, simplement. Mais nous aussi, derrière, ça va nous permettre ensuite, dans un second temps, de lui proposer de sécuriser tous ces protocoles-là. Pour ça, on a eu une idée pour le pousser donc à sécuriser tous ces protocoles-là. On a eu une idée, c'est d'attacher à tout message qu'il va recevoir un index, une valeur, on l'appelle en français niveau de confidentialité. Les termes ne sont pas encore tout à fait définitifs. En anglais, ça donne mieux, privacy index, ça fait pire en plus, c'est joli. Merde, il n'y a pas de me prendre des pieds dedans. Donc on définit cet index qu'on attache à tous les messages. Pourquoi faire ? D'abord, parce que quand on reçoit un message et qu'en évidence, il y a marqué il y a une chance sur deux qu'il ait été lu par un tiers, ça redonne de la valeur à la vie privée. Le simple fait d'afficher une valeur avec un message, une valeur qui dit la probabilité que ce message ait pu être intercepté ou non, ça donne une valeur. On avait dans le temps, pour le courrier papier par exemple, on recevait une lettre, elle était collée. aujourd'hui, avec Internet et la dématérialisation de tout ça, cette notion qu'on avait avant de dire la lettre, elle est collée donc il y a peu de chance que quelqu'un d'autre que moi l'ait lue, peut-être, mais en tout cas, ça lui a demandé des efforts supplémentaires à si ça avait été une carte postale. Donc j'ai une idée de la valeur de la vie privée qui est attachée à ce courrier. Sur Internet, on n'a plus cette notion-là. Le fait de la réintroduire en affichant cette valeur en permanence, ça permet de redonner pour le public qui va la voir, de se dire tiens, ce courrier-là, il a été lu par personne, tiens, celui-là, il a été lu par la terre entière, donc peut-être celui-là est plus intéressant que l'autre, je ne sais pas. En tout cas, d'agir en fonction de ça. Et évidemment, en plus de ça, parce que le fait de recevoir des choses très peu sécurisées donne envie de s'améliorer, de donner quand on va passer la souris sur tiens, ton niveau, il est de 2 sur 100, mais tu peux l'améliorer en faisant ça et ça. Tiens, par exemple, si tu veux, tu peux te créer une paire de clés, ça permettra à tes correspondants de chiffrer les messages que tu reçois et du coup, tes messages ont une plus grosse valeur. Donc, par ce jeu-là, on espère pouvoir réintroduire dans l'esprit du public la notion de la valeur de la vie privée. Et du coup, on étend ce principe absolument tout dans Caliopen. Un message a une valeur associée, mais une conversation a une valeur en tant que telle, qui va dépendre de la valeur de chacun des messages, mais un contact a une valeur parce que cette personne-là fait super attention non seulement à sa vie privée, mais aussi à celle de tous les autres, de tous ses contacts. Il a une clé publique donc on sait qu'avec lui, on va pouvoir chiffrer les données. Il a déclaré que son terminal n'était utilisé que par lui. il a fait tout un tas d'actions simples mais qui font que son niveau est haut. Donc les contacts ont eux aussi un niveau de confidentialité. Mais les terminaux qu'on utilise ont un niveau de confidentialité. Par exemple, l'ordinateur de bureau que je suis seul à utiliser qui est protégé par un mot de passe a une valeur de confidentialité supérieure à mon smartphone que je peux perdre n'importe où et qui a encore une valeur supérieure à l'ordinateur que j'utilise dans un webbar quand je suis à l'étranger. Je vais y revenir sur cet exemple-là. Donc tout a une valeur là-dedans, y compris et jusqu'au compte de l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que vous créez votre compte sur un Calliopen, vous avez un niveau nul. Mais on va tout de suite vous proposer de l'améliorer, de déclarer un terminal comme étant plus sûr que les autres, de vous créer des clés si vous n'en avez pas, et ainsi de suite pour pouvoir monter de niveau. Et là, pour le coup, on rentre dans un second aspect de Calliopen qui est la ludification. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et qu'il a un niveau de zéro mais qu'il a possibilité de monter, il a envie de le faire. Et d'autant plus qu'on va le pousser par d'autres jeux en essayant de récompenser à chaque fois qu'il a une action qui protège un peu mieux à la fois son compte et encore une fois ceux de ses correspondants. Pour que ça fonctionne, il faut d'abord évidemment que la métrique qu'on utilise, donc le calcul qu'on va faire pour afficher ces valeurs-là soit compréhensible par l'utilisateur. Il faut qu'il sache que s'il perd des points, c'est à cause de ça, que s'il en gagne, c'est à cause de ça. C'est comme ça qu'on va lui apprendre à avoir de meilleures... à changer ses habitudes et à faire les quelques efforts nécessaires pour mieux se protéger, mieux protéger ses contacts. Et je le disais, on va lui apprendre à avoir un meilleur comportement. donc par nécessité, une partie de la valeur au moins attachée à son compte utilisateur dépend de son comportement. Donc il faut à la fois le pousser à avoir un meilleur comportement, mais en même temps faire en sorte qu'il comprenne pourquoi et dans quelles conditions ça se passe. Un exemple pratique, la photo, je l'ai prise en Tunisie pendant la révolution. Internet agréé par l'État, ça dit bien ce que ça veut dire. si vous êtes à l'étranger que vous avez besoin d'aller lire votre courrier mais que vous n'avez pas de terminal sur place, vous allez dans un webbar, vous utilisez une connexion que vous ne connaissez pas, un ordinateur qui est accessible par n'importe qui. Dans ce cas-là, que va faire Caliopen ? Il va d'abord, il va vous demander une double authentification, être sûr que c'est bien vous, ça c'est la base, mais il ne va pas vous montrer les messages les plus sûrs. Donc tout message qui aura une valeur associée supérieure à zéro ne sera pas par défaut affiché et il ne vous laissera pas non plus utiliser votre clé privée parce que si vous utilisez votre clé privée sur un terminal que vous ne maîtrisez pas, vous risquez de la mettre dans la nature, non seulement elle, mais y compris votre passephrase. Donc ce qui permet de déchiffrer un message chiffré. Donc par défaut, Caliopen ne va pas permettre ça. Mais en cas d'urgence, évidemment l'utilisateur peut décider quand même d'aller lire son courrier. Simplement par défaut, on ne va pas le faire. Si par hasard il a vraiment envie de passer outre ce type de limitation dans Caliopen, d'abord on va le prévenir, fais gaffe si tu fais ça, non seulement tu te mets toi en danger, mais les personnes qui t'ont envoyé ce message-là, au moment où ils te l'ont envoyé, ils considéraient que tu avais un niveau de confidentialité de temps. Ce message-là, sur leur terminale, il est affiché avec un niveau de confidentialité assez élevé. Là, tu es en train de le diffuser à la terre entière. Donc, non seulement toi, tu te mets en danger, mais tes contacts, ceux qui t'ont envoyé ce message et qui comptaient sur toi, ils doivent être informés du fait que le message que tu diffuses à la terre entière est devenu public. Je ne sais pas, moi, s'ils t'annonçaient ou ils se cachent de la police, il faut qu'ils puissent déménager vite, par exemple. Donc, on va leur dire. Donc, les contacts vont être informés quand un message comme ça arrive. Et puis, vous, vous allez perdre des points, forcément, parce que là, vous avez mal agi vis-à-vis de vos contacts. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais en même temps, ils racontent bien l'histoire. L'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on va apprendre aux utilisateurs quelle est la valeur de la vie privée avec ce type d'incitation et pas en lui imposant des choix, mais en lui proposant en permanence de s'améliorer. Vous me dites si je vais trop vite, mais si je ne vais pas assez vite, je n'aurai jamais fini. Alors, en échange de son bon comportement, on va lui donner des récompenses. C'est bon chien. Non, mais ça marche. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et encore une fois, on est dans un système ludique, en tout cas, on essaye de l'être. Donc, quand on est dans un jeu, il faut qu'il y ait des récompenses en fonction des actions. Plus on clique vite, plus on gagne deux points là, plus on fait d'efforts pour protéger sa vie privée et celle de ses contacts, plus on gagne deux points aussi. Et pas seulement des points. Les points ne servent pas à grand-chose en tant que tel, mais par exemple, on a une deuxième valeur dans Kaliopen qui permet d'afficher dans une timeline où toutes les conversations s'affichent, qui permet de trier en fonction d'un niveau d'importance. Ce niveau d'importance, il dépend aussi du niveau de confidentialité des gens qui vous envoient les messages. Donc, si quelqu'un a un niveau de confidentialité très élevé, que vous avez, vous fait les efforts pour avoir un bon niveau de confidentialité, quand vous envoyez un message à quelqu'un, il est dans le bon niveau de confidentialité, mais aussi dans le niveau d'importance supérieur. Donc, vous êtes affiché plus en avant que les autres. Donc, ce type de rewards, d'incitation, fait qu'on gagne quelque chose quand on fait les efforts nécessaires parce que c'est toujours des efforts. L'exemple le plus habituel là-dedans, c'est quoi ? C'est quand Edward Snowden a contacté Laura Poitras, la première chose qu'il lui a dit, c'est je ne peux rien vous dire tant que vous ne serez pas mieux protégés. On est vraiment dans ce système-là. Dans Kaliopen, quelqu'un pourra dire moi je refuse de recevoir des messages de gens qui n'ont pas un niveau de confidentialité supérieur à 50 sur 100. Du coup, vous, pour pouvoir leur écrire, il va falloir que vous vous amélioriez aussi. On est toujours dans ce système d'incitation. Mais ça va plus loin. C'est que vous, vous allez vous améliorer parce que vous aurez envie d'écrire à Laura Poitras pour dénoncer votre employeur. Mais du coup, vous aurez un niveau assez élevé pour dire tous mes contacts à tous mes potes d'enfance, machin, ils ont un niveau nul parce qu'ils sont chez Google, parce qu'ils sont chez Yahoo. Et du coup, ils s'affichent avec un niveau d'importance très bas dans ma timeline. Alors, j'aimerais bien qu'ils s'affichent mieux. Je n'ai pas d'autre solution pour ça que de leur dire comment se sécuriser davantage. Par exemple, en venant utiliser un autre Calliopen, par exemple, même sans aller utiliser Calliopen en se créant des clés privées, en se créant des paires de clés, en faisant les efforts nécessaires pour s'améliorer eux aussi, de façon à ce que quand je reçois, moi, leur message, ils s'affichent avec un niveau d'importance supérieur. Donc, on crée comme ça non seulement une envie pour l'utilisateur de s'améliorer lui, mais en plus de pousser tous ces contacts à s'améliorer aussi. On est dans une espèce de cercle vertueux et c'est comme ça, peut-être, en tout cas, c'est un des efforts nécessaires, il me semble, pour réintroduire ce qu'on a perdu depuis des années, donc cette notion de valeur de la vie privée. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ce sera un long effort. Il n'y aura sûrement pas que Calliopen qui essaiera de faire ça, mais en tout cas, voilà, un pas en sens inverse de la tendance actuelle qui est on s'en fiche. On ne s'en fiche pas sinon tous les rinômeurs. Voilà. Voilà. Donc, j'ai déjà dit un mot de l'interface utilisateur. On a une image. On a essayé de la simplifier au maximum. Encore une fois, l'avantage qu'on a par rapport à l'existant, c'est qu'on reçoit toutes les correspondances, pas seulement l'email. Du coup, on n'a pas toujours un sujet. Par exemple, on reçoit un message privé sur Twitter, il n'y a pas de sujet associé. On reçoit un message via XMP sur Jabber, il n'y a pas de sujet associé. Donc, l'idée de classer par sujet disparaît dans Caliopen par nécessité. Mais du coup, on en profite parce que si on n'a plus de sujet, on n'a plus besoin d'avoir les folders et autres machins qui perdent l'utilisateur. Si on n'a plus de sujet, ce qui définit une conversation, ce n'est plus un thème, c'est avec qui on parle. Comme dans la vie. Quand je parle avec, je ne sais pas moi, ma soeur, on commence un échange par Twitter, on continue par mail et ainsi de suite. Le sujet, même s'il y en a eu un au début, ça fait au bout de 3-4 messages, c'est mort, on parle d'autre chose. Tout le monde est comme ça. Donc, en pratique, classer ces messages par sujet, finalement, ça a peu d'intérêt. Du coup, dans Caliopen, on l'oublie. On affiche vraiment les conversations et les conversations sont définies par les personnes qui y participent. L'interface est du coup très simple. C'est une timeline un peu classique qu'on retrouve partout avec toutes les conversations qui s'affichent. La possibilité, encore une fois, de limiter les conversations pour que seulement celles au-dessus d'un certain niveau d'importance s'affichent. Mais du coup, le spam y est traité. On n'a plus besoin d'un folder spam parce qu'un spam, par définition, il ne sera pas chiffré. Par définition, il viendra d'un contact que vous ne connaissez pas ou en tout cas, tu auras un niveau de confidentialité nul. Bref, le calcul de niveau de confidentialité pour un spam sera très bas. Donc, son niveau d'importance sera très bas. Donc, par défaut, Caliopen n'affichera pas les messages qui seront classés trop bas dans les niveaux d'importance. Et si par hasard il vous en affichant, vous n'aurez qu'à régler votre slider de niveau d'importance un peu plus haut pour ne plus voir afficher les messages que vous-même considérez comme sans importance. Mais de même, quand vous n'êtes plus au boulot et que vous êtes en vacances et que vous n'avez plus du tout envie de recevoir de voir les messages du boulot, on aura du coup le slider inverse qui permettra de dire « Oh là là, là j'ai envie de voir que les messages au-dessus des spams mais en dessous dans un niveau d'importance qui d'habitude ne concerne que le boulot. » Et donc, vous réduisez votre timeline comme ça en affichant que les messages d'une importance relative. quand on envoie un message de la même façon, on va saisir un ou des contacts et Calliopen, là, joue son rôle à plein, c'est-à-dire qu'en fonction des contacts que vous aurez sélectionnés, il va vous demander de renseigner si c'est du mail un sujet, pas forcément, si c'est pas du mail, il n'y aura pas de chance de suivre, mais surtout, en fonction des contacts, comme il sait qu'Intel a une clé chiffrement que sur IRC, il utilise OTR alors que sur Jabber, il n'a aucun système de chiffrement, il va vous proposer tout seul le meilleur protocole le plus sécurisé comme il connaît tous les protocoles utilisés pour votre contact que vous aurez renseigné. À chaque fois que vous envoyez un message, il utilise par défaut le système le plus sécurisé possible. Et du coup, sans faire d'efforts, vous allez vous-même utiliser le protocole le plus sécurisé à chaque conversation. Si vous commencez un échange sur Twitter, et que le contact avec qui vous discutez est sur Jabber et à un système Jabber, je ne sais pas, même sans chiffrement, mais ne serait-ce que TLS, Caliopen enverra la réponse par Jabber, par XMPP. Bon. On l'a vu tout à l'heure, mais je reviens dessus maintenant un peu plus en détail. Voilà. Tous les protocoles qui traitent de correspondance privée ont vocation à être intégrés dans Caliopen. c'est-à-dire par définition le mail, par définition Jabber, tout ça ne peut définir que des protocoles de correspondance privée. Mais y compris Skype, quand vous échangez des messages, évidemment, pas la vidéo, en tout cas, pas tout de suite, mais un jour, peut-être, mais au moins les messages que vous échangez par Skype, évidemment Gmail, évidemment, tout ce qui pourrait être Twitter, Facebook, LinkedIn, tous ces outils qui vous permettent de recevoir des messages privés et qui fait que du coup, vous en recevez de partout quand vous connectez sur votre compte LinkedIn parce que vous avez une nouvelle invitation, vous vous apercevez, vous avez 10 messages en retard parce que vous n'y connectez pas tous les jours. Des messages privés, on en reçoit de plus en plus. Chaque système développe sa propre messagerie interne. du coup, déjà Calliopen n'a plus ce problème-là, mais Calliopen doit les intégrer. À chaque fois, il va falloir qu'on rajoute une couche d'abstraction qui permettra de rajouter, il y a des plugins, tous les protocoles qui pourront se créer dans le futur et qui traitent de correspondance privée. Pourquoi pas un jour WebRTC et pourquoi pas dans un futur, je dirais, à moyen terme, y compris les SMS qui sont eux aussi de la correspondance privée et qui s'intègrent tout à fait dans ce type de choses. Et enfin, au-delà de tout ça, l'idée quand même, c'est que là, on a résolu une des deux équations. En tout cas, on a avancé sur une des deux équations, c'est-à-dire qu'on a essayé de recréer de la valeur à la vie privée pour le grand public. Ce qu'on n'a pas encore résolu, c'est la décentralisation complète de façon à multiplier le nombre d'entités sur Internet qui gérera les correspondances privées des utilisateurs. Pour ça, il faut qu'on ait beaucoup de Calliopen installés. L'idée qu'on a, c'est de dire si on a demain 10 000 instances de Calliopen qui s'installent, il faut qu'entre elles, elles puissent disposer d'un protocole interne qui permettra non seulement d'être plus sûr, évidemment, en tant qu'affaire de développer un nouveau protocole, on va essayer de le faire le plus sécurisé possible, mais aussi d'échanger d'autres données, par exemple, les niveaux de confidentialité des utilisateurs. Pourquoi ? Parce que si vous ne discutez qu'avec les utilisateurs du Calliopen où vous êtes, vous avez leur niveau de confidentialité qui s'affiche, vous êtes dans un système fermé, donc c'est facile. Si vous discutez avec quelqu'un chez Google, forcément, lui, son niveau de confidentialité, vous ne l'avez pas, il n'y en a pas chez Google. Donc, Calliopen va essayer d'en inventer un, plus ou moins, en disant, Google, on ne fait pas trop confiance, donc le niveau va être très bas, mais quand même, ça a été chiffré en TLS, la négociation entre nos serveurs, donc, a priori, un certain nombre de données a été cachée. mais il n'empêche que vous avez une idée du niveau de confidentialité du message, mais pas du contact. Le contact en tant que tel, vous ne connaissez rien de son comportement, vous ne savez pas s'il a bien déclaré ses terminaux, ainsi de suite. Ça, on pourra le rajouter dans un protocole inter-Calliopen, le fait que tous les services qui voudront participer à l'écosystème, qui utiliseront Calliopen, en utilisant ce protocole-là, entre eux, pourront échanger ces informations. Du coup, si demain, on a 10 000 Calliopen qui chacun gère, je ne sais pas, entre 10 000 et 100 000 utilisateurs, on peut arriver à avoir une masse critique suffisamment importante d'utilisateurs qui discutent entre eux, qui entre eux savent le niveau de confidentialité des uns et des autres, mais en plus, une telle masse que pour le coup, on atteint ce que je pense être une masse critique. Aujourd'hui, un des problèmes, c'est que quand vous créez un service sécurisé de mail, ou même, imaginons un truc excellent qui gère le mail, et tout, et tout un tas d'autres protocoles, donc qui répond à la problématique de la vie privée en général, mais quand vous échangez avec les gens qui sont sur ce serveur, tout va très bien, mais les gens qui sont sur ce serveur, c'est qui ? C'est des geeks parano qui sont venus là parce qu'ils ont une bonne notion de ce qu'est la vie privée et de sa perte en ligne. En pratique, vous aurez peut-être, sur ce service, prenons ProtonMail, qui est celui qui a le plus de succès, un million d'utilisateurs, c'est beaucoup, un million d'utilisateurs, ça fait bien vivre le service ProtonMail, il y a un milliard d'utilisateurs chez Gmail. Donc quand vous discutez avec les gens qui font partie de ce million-là, tout va bien, mais vous avez une chance sur 1 000 de discuter avec eux, 999 pour 1 000 du temps, vous allez discuter avec les gens qui eux ne sont pas protégés. Donc votre vie privée, ce n'est pas le 1 pour 1 000 que vous allez planquer qui va faire flipper la NSA, grave pas. Donc l'objectif pour pouvoir éviter ce problème-là, c'est d'avoir une masse suffisante d'utilisateurs qui se mettront à des Calliopen ou à des systèmes équivalents, au moins équivalents à celles de Google. Donc il faut qu'on atteigne un milliard d'utilisateurs. Et ça, on ne pourra pas le faire avec un service centralisé ou alors il faut avoir les moyens de Google, clairement. Par contre, on peut l'imaginer avec, pourquoi pas, 10 000, 50 000 Calliopen qui s'installent partout, des petits, des gros, des services payants, des services gratuits, des associations, votre boîte, votre écran, je ne sais pas, qui installent des Calliopen. Tous ces Calliopen discutent entre eux via un protocole sécurisé, gèrent pour le coup vraiment une grosse quantité d'utilisateurs qui ne viennent pas pour la sécurité mais qui viennent pour la praticité du truc et à qui on va apprendre la vie privée. Et tout ça se développe à l'intérieur d'une association. Tous ceux qui ouvrent un service Calliopen peuvent devenir membres de cette association. L'association prend en charge le futur développement du logiciel et en même temps, parce qu'on n'est pas complètement décentralisé, ce n'est pas vous qui l'avez installé sur votre ordinateur sauf si vous avez un gros ordinateur et que vous êtes super geek mais la plupart des gens ne le feront pas. Donc en même temps, cette association va donner des labels au site qu'ils demanderont pour dire oui, ils utilisent bien un vrai Calliopen, pas un Calliopen bidouillé. Oui, ils respectent bien les dernières mises à jour et oui, ils s'engagent à respecter la charte. Et la charte, elle dit, les données des utilisateurs appartiennent aux utilisateurs. on n'a pas le droit de monter un modèle économique basé sur la vente des informations de ces utilisateurs. Une charte éthique qui fait que même si c'est un méchant qui installe un Calliopen, il n'a aucun intérêt à rompre la charte parce que s'il rompt la charte, il perd le label. S'il perd le label, il perd sa liaison avec le reste de l'écosystème Calliopen qui mène du protocole sécurisé. Et du coup, ces utilisateurs n'ont plus aucune notion du niveau de confidentialité des contacts avec qui discutaient jusqu'à présent. Ces utilisateurs ne sont pas contents du tout. Donc pour une boîte, ce n'est clairement pas possible. Une boîte qui s'engagerait dans Calliopen, même si la charte n'est que déclarative, elle ne prendra jamais le risque ou en tout cas très rarement le risque de l'enfreindre simplement parce que ça lui coûterait trop cher en termes de commercialisation pour ses utilisateurs. Donc voilà un petit peu j'ai essayé de résumer en allant très très vite parce qu'on a très peu de temps. Voilà un petit peu la façon dont on envisage ce nouveau service qui reste pour une grande partie à fabriquer. On a beaucoup avancé sur tout ce qui est infrastructure, c'est-à-dire les infrastructures de stockage, de recherche, tout ce qui peut être en back-end. Par contre, on a beaucoup de mal depuis le début du projet à impliquer des développeurs front-end et donc toutes les images qu'on vous présente viennent de l'interface utilisateur que nous on a imaginé, on a fait un mock-up, on a des prototypes mais on n'arrive pas à trouver des gens pour la réaliser en vrai. J'ai quelques pistes de plus en plus à force de faire des conférences. Il n'empêche, aujourd'hui, c'est ce qui nous bloque le plus, c'est trouver des développeurs front-end pour réaliser l'interface. Tout le reste avance bien, l'interface n'avance pas, on a un problème là-dessus. Voilà, et puis je vais peut-être m'arrêter là et vous laisser poser des questions parce qu'on a peu de temps encore une fois. Merci. J'avais une question à propos de cette charte établie par l'association Caliopen qui attribue un indice à chaque instance de Caliopen. Justement, à terme, vous aviez parlé des entreprises qui utilisent Caliopen justement pour éviter d'être surveillées par Echelon, etc. Cet indice, il pourrait avoir un aspect économique. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de corruption derrière tout ça ? Alors, il a été un tout petit peu loin de ta présentation. En plus du label, il est question, ce point n'est pas tranché du tout, de dire, après tout, tout dans Caliopen au niveau de confidentialité attachée, pourquoi pas une instance ? Quelqu'un qui est un seul en Caliopen parce qu'il se trouve dans un pays où il y a le Patriot Act par exemple, l'association lui attribue aussi un niveau de confidentialité à l'instance en tant que telle. C'est-à-dire qu'ensuite, quand elle va discuter via le protocole sécurisé avec les autres Caliopen, par défaut, ses utilisateurs auront un niveau qui dépendra de son niveau à elle. Ce qui fait que, je ne sais pas moi, mais il est préférable d'ouvrir un Caliopen dans un pays plus respectueux des droits de l'homme et de la vie privée que dans un pays totalitaire. Alors, c'est une belle idée. Elle se heurte à un problème concret sans parler des problèmes que tu soulèves qui est de dire, ouais, sauf que par exemple, un Caliopen hébergeux aux Etats-Unis, on a tendance, nous, Français, à dire, on va lui donner une moins bonne note parce qu'il a le Patriot Act. Mais le Patriot Act, il autorise à surveiller les étrangers mais pas les Américains. Donc, pour un Américain, en réalité, le fait qu'il soit en Amérique, c'est plutôt bon, même s'il est sous Patriot Act. Donc, comment est-ce qu'on va définir la note ? Nous, l'association, elle n'est pas française, elle est mondiale. On a un problème par rapport à ça. Ce n'est pas si simple. D'autre part, pour te répondre, oui, imaginons qu'on soit dans le cas où effectivement, on donne des notes, ça permettra de résoudre en partie la problématique d'un Caliopen qui dirait, voilà, moi, je m'intègre, mais je suis le Caliopen de la NSA, je ne vous le dis pas, je signe toutes les chartes que vous voulez, mais du coup, j'ai accès à votre protocole interne et j'ai sinon beaucoup d'informations, au moins quelques-unes qui me permettent de récréer un réseau de métadonnées et de savoir plus ou moins qu'ils discutent avec qui là-dedans. En théorie, on ne pourra pas. En pratique, ça reste à voir. Encore une fois, cette question-là n'est pas tranchée, la question de donner au niveau de confidentialité, la question de résoudre le méchant qui s'intègre dans le réseau Caliopen, je dirais de toute façon, d'abord, on va essayer de le corriger grâce au protocole, évidemment, mais de toute façon, il faut bien se mettre une chose en tête. Caliopen n'est pas là pour résoudre de façon parfaite les problèmes de sécurité. D'abord parce que je n'y crois pas, je ne crois pas que ce soit faisable parce que même si vous êtes le mec le plus protégé du monde et que vous êtes le mec le plus parano du monde et que vous discutez avec personne d'autre que vous-même dans un système ultra chiffré, tout ce que vous voudrez imaginer, si vraiment vous êtes la cible, personne n'empêchera l'espion de venir poser un micro sur votre ordinateur malgré tout et de saisir au vol ce que vous tapez sur votre clavier. c'est vraiment dans le pire des cas on n'est jamais protégé à 100%. Donc cette idée de dire oui mais il y a une faille oui il y en aura des failles il y en aura tout le temps on sera troué on corrigera on patchera il y aura toujours des failles. L'important c'est pas qu'il y ait des failles l'important c'est de dire aujourd'hui il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien aujourd'hui le grand public est à poil. Si demain il n'y a qu'à l'e-open le grand public d'abord est moins à poil c'est mieux et moins il sera à poil plus ça coûtera cher de le surveiller. Je le disais au début le problème de la centralisation c'est que tu poses 4 micros t'as fini. Si t'as 10 000 qu'à l'e-open c'est pas 4 micros c'est 10 000 micros qu'il faut poser. Donc peut-être que les 10 000 micros vont écouter des trucs faciles à écouter au début parce qu'on sera pas assez sûr au début mais n'empêche que ça coûtera 2500 fois plus cher le budget de la NSA il est de plusieurs milliards par an. 2500 fois plusieurs milliards je ne suis pas sûr que l'état américain va suivre. Donc peut-être qu'à ce moment-là ils arrêteront simplement ils diront bon après tout les posées des micros ça nous coûtera moins cher et ça marche aussi bien. C'est sûr que ça ça n'arrivera pas du jour au lendemain c'est sûrement pas qu'elle y open tout seul qui fera ça. Mais l'objectif c'est ça c'est de dire multiplions les systèmes de façon à ce que cette centralisation qui rend un des termes de l'équation trop peu cher la surveillance généralisée retrouve de la cherté de façon à rendre plus difficile le boulot. Pas le rendre impossible j'y crois pas le rendre plus difficile. sécurisé mieux. Pas sécurisé parfaitement j'y crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas des liens ou des zones de recouvrement au niveau infrastructure avec le réseau TOR ? non pour l'instant non pour l'instant alors on est en train de le protocole Rococo le protocole intra qu'elle y open on est en train de 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 l'écrire en réalité de le définir il se peut pourquoi pas qu'il utilise certaines des technologies on verra là on est en cours de définition on a pas mal d'autres pistes il y a pas mal de pistes en ce moment un des trucs que dès le début j'ai demandé aux gens qui le réalisent que moi je suis trop vieux maintenant pour programmer on m'a dit c'est ne pas trop se focaliser sur les choix techniques qu'on fait maintenant parce qu'on est dans un terrain qui évolue à une telle vitesse depuis les révélations des Dorsknoden qu'au moment où on va prendre une décision on va prendre une mauvaise décision parce que deux mois plus tard il y aura un meilleur système qui sortira donc aujourd'hui on définit des spécifications des fonctionnalités mais on prend pas encore des décisions j'ai proposé mais c'est tout récent pourquoi pas d'organiser une espèce de hackathon qui permettrait de réunir tous les gens intéressés par les questions de sécurité pour un point précis dans cette problématique qui est comment est-ce qu'on gère à l'intérieur d'un navigateur au mieux les systèmes de chiffrement c'est une question très très actuelle il y a plein de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui il y a plein de pistes envisagées il y a des solutions en JavaScript qui fonctionnent plus ou moins mais ça pose des problèmes de sécurité assez évidents il y a d'autres systèmes à base de plugins Chrome développe ça de son côté ce type de solution il y en a pas mal quelle sera la plus utilisée et donc celle qui deviendra en standard demain ça reste à définir donc on est en train de voir tout ça de faire on est en ce moment en train de faire des choix mais on ne les a pas tous faits et clairement tort pour l'instant n'est pas parmi nos choix mais c'est pas fermé c'est rapidement pour rebondir ce que vous disiez ce processus de choix de sécurisation du protocole Rococo est-ce que c'est un processus ouvert est-ce que ou bien c'est vous qui le développez c'est-à-dire est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir aux contributions comme Zalertep l'a été avant que ce ne soit adopté par certains fournisseurs d'ouvrir la réflexion à la communauté sur ce que pourrait être un protocole peer-to-peer sécurisé dans le cadre d'une application comme Caliopen j'adore mon métier alors oui évidemment bon Caliopen c'est du logiciel libre j'ai peut-être oublié de le signaler mais c'est enfin voilà donc oui oui évidemment bon là pour l'instant on en est vraiment en spécification donc ça reste un peu entre nous parce qu'il faut une vision assez globale du projet pour pouvoir faire ces spécifications là dès qu'on aura quelque chose d'un peu plus formel que ce qui est là sur le pad ce sera public tous nos documents sont sur GitHub celui-là l'est mais pas dans le répertoire GitHub le plus connu donc c'est pour ça que je dis il n'est pas tout à fait public mais bon il passera dans le répertoire GitHub le plus connu dès qu'on aura un peu mieux formalisé et on espère au contraire avoir le maximum de contributions là-dessus mais pas que quand je dis on va essayer d'avoir une réflexion commune pourquoi pas avec d'autres projets sur la façon de gérer une clé privée dans un navigateur c'est une problématique qui ont énormément de gens aujourd'hui et j'espère qu'on ne sera pas les seuls à participer à cette réflexion en public enfin en public en tout cas avec ceux qui voudront voilà c'est tout c'est cool est-ce que vous avez une roadmap écoute tu me trouves un développeur frontaine et je te donne une roadmap là vraiment c'est ça qui nous bloque et comment veux-tu que je puisse définir une roadmap si on n'a pas de personnes qui basent sur la partie la plus visible du projet c'est infaisable le problème c'est que bon maintenant ça fait un an et demi que j'ai commencé ça donc ça fait ça déjà on a beaucoup avancé on a une vision très claire maintenant heureusement avec tout ce temps là de ce qu'on veut faire le problème c'est qu'on ne peut pas montrer aux gens et quand on ne peut pas montrer aux gens on a du mal à attirer d'autres développeurs par définition parce que ce n'est pas attirant d'aller plonger dans du code pour voir ce que ça fait parce qu'il n'y a rien qui fonctionne en cliquant donc tant qu'on n'aura pas ça non seulement on n'avance pas sur lui mais en plus on a du mal à tirer c'est pour ça que je fais des confs d'ailleurs même si je suis nul à ça on a du mal à attirer à convaincre parce que simplement on n'a rien à montrer on a vraiment un blocage là qui est un blocage à la fois fonctionnel pour essayer de créer une communauté un peu plus large autour de Calliopen et à la fois en termes de roadmap parce que tant qu'on n'a pas commencé on ne peut pas définir perso je me suis donné moi des deadlines parce qu'au bout d'un moment je ne vais finir pas fatigué mais mais on ne peut pas j'espère que courant 2015 on aura une alpha permettant de gérer au moins le mail quand je dis courant 2015 je situe ça à la fin du printemps si on a ça on est dans les temps de ma roadmap perso par rapport à mon envie à moi si on a ça aussi on peut montrer et si on peut montrer on peut attirer d'autres gens qui diront ok vous avez fait le mail moi je vais rajouter la couche MTP je vais faire le plugin qui va bien je vais respecter votre API que vous avez fait pour pouvoir faire tout un tas de choses autre que le mail mais en tout cas voilà et donc créer une communauté de développeurs qui viendront pourquoi pas des boîtes qui diront tiens mais moi vous êtes gentil avec le SMTP XMPP mais moi je veux faire de la vidéo donc je vais rajouter un plugin qui fait du web RTC et ainsi de suite parce que mon modèle économique fait que j'ai besoin de ça j'ai besoin des autres fonctionnalités mais il me faut de la vidéo et comme ça c'est comme ça qu'on crée une communauté mais d'abord il faut qu'on ait quelque chose pour attirer cette communauté et pour l'instant on n'a pas donc si vous connaissez des devs rondes qui auront envie de bosser sur ce projet on les accueille volontiers mais pour l'instant même si j'ai des pistes on n'en a pas moi c'était une question plus en tant que développeur d'un site web en l'occurrence Linux FR qu'est-ce que je peux faire pour proposer une messagerie privée qui soit respectueuse des bonnes pratiques en termes de vie privée et est-ce que tu ne peux pas intégrer qu'elle est open aujourd'hui tu ne peux pas non mais vraiment je ne vois pas c'est-à-dire tant que tes membres discuteront avec tes autres membres et avec personne d'autre oui tu pourras sans doute offrir un minimum de sécurité mais difficilement encore une fois parce que tes membres vont utiliser 36 000 systèmes différents un webmail une application complète je ne sais rien un Thunderbird un MUT un MailPile pourquoi pas parce que le mec l'aura installé malgré la qualité de son code ah pardon donc en pratique tu ne sais pas du tout quels outils tes utilisateurs vont utiliser pour échanger des messages donc même leur imposer des outils de chiffrement c'est très compliqué moi je sais que pour pouvoir discuter sur la mailing list de la quadrature avec les autres comme tout est chiffré dans cette mailing list il a fallu que j'aille hacker MUT parce que j'utilise MUT et là je suis en vieux donc terminale pour pouvoir faire en sorte qu'ils chiffrent non seulement le message avec ma clé mais avec les clés de public de tous les correspondants à la mailing list MUT c'est pas faire ça du tout et PGP pas du tout prévu pour ça non plus donc c'est pour ça aussi que MUT a du mal donc si tu utilises Enigmail tu peux y arriver si tu utilises MUT tu n'y arriveras pas tous les outils existants aujourd'hui sont mal foutus c'est clair il n'y a rien qui te permette de créer un truc facilement il y a des projets qui le font qui vont commencer à te proposer des webmails sécurisés tu peux en installer un chez toi encore une fois tant qu'ils discutent entre eux à l'intérieur de ton site ce sera sûr mais quand ils voudront discuter avec leur belle-mère c'est mort donc voilà merci beaucoup à tous merci Laurent applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501